Instagram me dit que je suis en live nous sommes au jour 311 de ce challenge dans 365 jours je serai alors je vous attends est-ce que vous êtes connectés avec moi aujourd'hui pour ce tout nouveau live au cours duquel j'ai pas mal de choses à partager avec vous salut Isa, j'espère que ça va bien coucou Célia bonjour Katia, j'espère que vous êtes en grande forme c'est cool de vous voir là aujourd'hui alors je vous laisse arriver je vous laisse m'indiquer des petits coucous dans les commentaires si vous restez avec moi pour ce live et puis si vous démarrez ce live en replay parce que évidemment ce sera le cas pour certains d'entre vous n'hésitez pas à indiquer hashtag replay dans les commentaires hello ma chère Isa alors aujourd'hui j'ai envie de revenir sur ce qu'il s'est passé hier matin attendez je suis en train d'essayer de stabiliser mon téléphone parce que je me rends compte que ma perche a bougé hop hop et avec le vent voilà ok c'est cool bon déjà j'espère que vous allez bien c'est samedi matin et que le week-end s'annonce plutôt bien pour vous ah Katia tu prends un café et bam j'apparais j'adore c'est synchro et bien moi aussi ben écoute moi j'espère que je vais recevoir un thé bientôt là donc si je pouvais boire mon petit thé pendant que tu bois ton café ce serait cool alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler donc de ce qui s'est passé hier matin avant-hier je vous ai fait un live assez tardif au cours duquel je vous suggérais et la vie est tellement magique et tellement bien faite le live que je vous ai proposé donc avant-hier je vous suggérais de me proposer les sujets sur lesquels peut-être je ne me suis pas encore exprimé jusqu'à présent et peut-être aussi des questions auxquelles vous aimeriez que je réponde et là magie alors évidemment vous êtes certain et certaines d'entre vous m'ont fait des suggestions mais magie salut Christophe il y a eu un magnifique commentaire qui est apparu sur ma chaîne youtube donc sous ce live une personne a commenté avec beaucoup de bienveillance sous mon live m'indiquant que mes tenues sont indécentes et que ma place est sur le trottoir bon et c'est sur ça que j'avais envie de revenir aujourd'hui avec vous salut Célia j'espère que ça va bien c'est sur ça que j'ai envie de revenir avec vous aujourd'hui parce qu'il y a pour moi énormément de messages à extraire de ce commentaire alors j'ai pas envie que ce live devienne une polémique j'ai vraiment envie que ce soit un prétexte on va dire des circonstances qui nous invitent qui nous amènent toutes et tous ensemble à avancer, à grandir avec cette expérience là vous savez que c'est ce que j'aime faire en général avec ce qui m'arrive dans la vie Isa tu dis trop choquée de ce genre de commentaire on va y revenir mais en tout cas moi je pense que la vie est toujours parfaite à chaque instant et qu'elle est toujours là pour nous apporter exactement ce dont on a besoin alors j'ai longuement réfléchi en fait à la façon dont je voulais aborder ce sujet avec vous parce que c'est un sujet qui me tient à coeur pour énormément de raisons et vous allez le comprendre si vous restez avec moi jusqu'à la fin de ce live et donc l'ordre dans lequel je voulais vous présenter les choses n'est pas tout à fait clair donc je vais y aller comme souvent d'ailleurs au feeling et voilà n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous donc ce commentaire il vient d'une personne peut-être que je connais que je ne connais pas j'en sais rien en tout cas moi je ne reconnais pas peut-être que d'ailleurs chère Rose puisque c'est ça ton pseudo sur Youtube tu vas voir ce live donc je ne sais pas qui est cette personne de façon consciente j'en sais rien néanmoins la première réaction que j'ai eue c'est que pour moi c'est un commentaire qui n'est pas si rare que ça peut-être que vous ne le savez pas mais j'ai longtemps eu à comment dire à apprendre à avancer dans ma vie avec ce type de commentaire que j'ai longtemps entendu et au départ de la part de certains membres de ma famille donc je suis ce qu'on appelle dans certains cas le mouton noir de la famille le vilain petit canard de la famille en tout cas la personne qui a eu tendance beaucoup à bousculer les codes dans ma famille et c'est quelque chose qui a beaucoup dérangé et donc ça a amené entre autres certaines personnes de ma famille à tenir ce genre de propos à mon égard et c'est encore vrai aujourd'hui d'ailleurs alors pourquoi je vous parle de ça ? parce que je pense que la vie en fait elle est toujours en train de nous envoyer des expériences qui sont là pour nous montrer peut-être quels sont encore les sujets sur lesquels il y a des choses à faire parce que bien sûr ce commentaire-là qui est arrivé ne m'a pas laissé indifférente il y a des personnes alors déjà je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui ont pris la peine de m'envoyer des messages et infiniment merci parce que vous êtes mesdames, mesdemoiselles tellement nombreuses à vous être manifestées dans ma story sous ce commentaire et je m'attendais mais tellement pas en fait à recevoir une telle vague de considération de soutien face à de tels commentaires et forcément en fonction de ce que je viens de vous partager vu que c'est quelque chose qui a été beaucoup présent dans ma vie et qui a commencé au moment de l'adolescence pour moi très longtemps la relation entre les femmes était quelque chose de très compliqué était quelque chose qui était plus de l'ordre de la rivalité qui était quelque chose qui était plus de l'ordre de c'est l'une ou c'est l'autre mais en fait c'est très compliqué de cohabiter en tant que femme et puis quand j'ai commencé ce travail sur moi quand j'ai commencé moi-même à accompagner des femmes ma volonté première c'était vraiment de leur montrer qu'entre femmes on est tellement fortes quand on se soutient et puis là ce commentaire est arrivé alors qu'il n'est pas l'unique commentaire j'en avais déjà reçu d'autres évidemment mais ça faisait quand même très longtemps que ça ne m'était pas arrivé et il m'a ramenée en fait à cet endroit où ça me rappelle qu'il y a un sacré chemin qui a été parcouru ça me rappelle aussi que rien n'est jamais définitivement à qui et qu'il nous appartient à nous les personnes concernées par ce qui est douloureux de faire le travail de faire le chemin alors ça c'est la première chose en fait c'est la première réaction qui m'est apparue Mona tu dis choquée de ce déferlement de haine et de bêtise quand on quand on n'aime pas on zappe oui absolument mais pour moi et vous allez voir il y a une signification qui est tellement plus grande à tout ça et les personnes qui sont à cet endroit là aujourd'hui qui sont dans ce déferlement de haine de jugement de critique j'ai appris j'ai été obligée en fait d'apprendre ce qui se passe pour elle pour pouvoir moi-même me réparer et moi-même avancer avec ça parce que sinon je serais encore aujourd'hui mais tellement dans la peur dans la crainte et je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui je n'aurais jamais osé m'exposer sur les réseaux si je n'avais pas dû faire ce travail de réparation de libération face à tous ces jugements que j'ai reçus tout au long de ma vie et que je sais recevoir encore et je sais qu'à l'avenir ça va encore arriver alors pourquoi c'est important d'aborder ce sujet aussi parce qu'il y a énormément de personnes que j'accompagne pour qui la peur justement d'être confrontée à ce type de jugement à ce type de critique à ce type d'étiquette qu'on va leur coller c'est quelque chose qui aujourd'hui les freine encore énormément c'est quelque chose qui aujourd'hui fait intégralement partie des freins qui semblent insurmontables pourquoi ça semble insurmontable ? parce qu'en fait on ne peut rien faire contre ça je ne peux absolument rien faire pour empêcher une personne de venir mettre ce type de commentaire sous une de mes vidéos c'est impossible de contrôler ça et donc quand on est à ce point dans la peur de recevoir de se recevoir ce genre de scud en pleine tronche et qu'on sait qu'on ne peut rien faire contre ça et bien pour certaines personnes et pour de nombreuses personnes ça reste encore aujourd'hui l'élément principal qui va les empêcher de se lancer qui va les empêcher de briller qui va les empêcher d'oser être elles-mêmes qui va les empêcher de se débarrasser de toutes ces couches de conditionnement pour enfin oser avancer vers la meilleure version d'elles-mêmes donc c'est aussi pour ça je sais que je ne suis pas du tout la seule à être concernée par ça parce qu'il y en a pour qui ça fait partie intégrante de leurs principaux blocages pour oser y aller et ce que j'ai envie de vous partager aussi c'est que bien sûr que quand ça arrive ça fait mal bien sûr que quand ça arrive ça vient remuer plein de choses et dans mon cas ça vient remuer tellement de choses liées à mon passé liées à ma famille liées à la place que j'ai souvent eu de celles qui dérangent de celles qui bousculent les codes de celles qui arrivent avec des idées avec des façons de faire avec des choix qui sont controversés qui sont rejetés qu'aujourd'hui pour moi j'ai envie d'être aussi ce porte-parole de toutes ces personnes qui se sont souvent senties empêchées par les autres et ce que j'ai envie de vous dire c'est que même si l'émotion elle est là même si le retour un peu en arrière il est présent ça ne ferait pas sens du tout pour moi d'accorder plus de valeur à cet événement que ce qu'il n'en a accorder plus de valeur ce serait quoi ? ce serait en tenir suffisamment compte que pour entre autres veiller les prochaines fois à mettre une vestimentaire que pour me dire ah mais non attention là telle robe telle décotée je vais aller me changer juste avant mon live parce que je vais peut-être encore avoir ce type de commentaire et quand on fait ça quand on accepte de faire ça on s'empêche profondément de transmettre le message qui est le plus important pour nous le message le plus important pour moi c'est je veux que ce qui est soit ce que je montre et ce qui est c'est la nana que je suis c'est la fille qui peut parfois être complètement je ne vais pas dire négligée mais naturelle qui ne se préoccupe pas du tout de son physique qui va porter des vêtements hyper amples qui n'en a rien à cirer et puis je suis aussi cette nana qui aime faire très attention à son look qui aime mettre en valeur sa féminité qui aime aussi être parfois sexy je suis tout ça et est-ce que ça aurait sens est-ce que ça ferait du sens de me développer en tant que coach en mettant de côté certains aspects de ce que je suis pour moi ça ne fait pas sens et un truc que j'ai encore envie de vous partager aujourd'hui c'est que quand j'ai fait ma formation de coach il y a quelques années de ça vous l'avez probablement remarqué j'ai toujours tendance à jouer dans mes cheveux c'est un vrai tic que j'ai ça a toujours été comme ça et mon enseignant la personne qui m'a formée en coaching me dit un jour tu sais Sophie il faudrait que tu arrêtes de faire ça quand tu coach il faudrait que tu arrêtes de passer ta main dans tes cheveux quand tu coach je dis bah pourquoi non c'est pas ça qu'il m'a dit d'abord non pardon c'est pas ça il m'a dit il faudrait que tu attaches tes cheveux quand tu coach j'ai commencé à attacher mes cheveux mais je dis mais j'attache quasiment on ne m'a jamais mes cheveux donc j'aurais l'impression de mettre un costume qui n'est pas ce que je suis si je faisais ça je dis pourquoi tu me dis ça il me dit bah parce que t'es toujours en train de jouer dans tes cheveux et ça peut envoyer un message un peu évocateur un peu waouh et là je dis écoute je suis pas du tout d'accord avec toi parce que quand je coach ce qui est mis en avant c'est pas des messages évocateurs et des machins c'est vraiment ce que je suis capable d'apporter au niveau de mes compétences et si la personne en face elle n'est pas capable de faire la part des choses entre le message qu'elle croit recevoir de ma part parce que je passe ma main dans mes cheveux ou bien simplement rester centré sur la raison pour laquelle elle est là à savoir grandir évoluer et cheminer sur sa propre situation ça ça m'appartient pas et donc je vais pas moi commencer à me déguiser à me travestir d'autant que cette personne là ce qui est quand même assez paradoxal peut-être que certains vont reconnaître vont savoir de qui il s'agit c'est que c'est un coach qui est tatoué de partout alors est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça renvoie pas forcément non plus l'image classique du coach auquel on s'attend et donc c'était tellement contradictoire en fait ce discours qu'il a tenu envers moi et pourquoi on le tient envers moi parce qu'on le sait en fait nous les femmes on attend toujours de nous que nous adoptions des comportements qui va permettre aux autres d'être confortables et entendez ça on attend de nous d'adopter des comportements qui va permettre aux autres d'être confortables qu'un homme soit confortable parce qu'il va pas se sentir stimulé par nos attitudes par nos tenues vestimentaires par le fait qu'on passe la main dans les cheveux par le fait qu'on sorte notre bout de langue pour faire je sais pas quoi on va certaines femmes vont attendre de nous et là c'est vraiment sur moi pour c'est vraiment pour moi à cet endroit là qu'il y a une compréhension importante à faire sur ce qui s'est passé par rapport aux commentaires de cette femme cette femme qui me dit tes tenues sont indécentes ta place est sur le trottoir ce qui se passe pour elle c'est que quand elle me dit ça et je pense que ça peut s'appliquer à des tas d'autres situations ok ce qui se passe pour elle quand elle me dit ça c'est qu'elle va considérer que ok quand toi tu te comportes de cette façon là en fait tu te permets de jouer des règles d'adopter des règles qui ne sont pas les règles qu'on a définies nous en tant que femmes et les règles qu'on a définies pour nous en tant que femmes c'est on va pas s'habiller trop provoquant on va essayer d'être plus ou moins toutes les mêmes parce que c'est de cette façon là qu'on va se sentir sécurisé et qu'on va avoir plus ou moins toutes les mêmes chances mais si toi là Sophie quand tu portes ce genre de tenue et bien tu es en train d'adopter d'autres règles et là tu n'es pas loyale envers nous les femmes et donc du coup comme tu n'es pas loyale envers nous les femmes et bien on va te rejeter de la catégorie des vraies femmes et on va les te ranger dans la catégorie des prostituées qui de mon point de vue sont autant des vraies femmes que d'autres femmes entre parenthèses mais c'est ça qui se joue en fait c'est que dès qu'on décide de jouer des règles du jeu qui sont différentes de celles qui sont admises par un groupe parce que ça les sécurise c'est sécurisant de se dire en fait on va jouer tous les mêmes règles parce que comme ça il n'y a personne qui va pouvoir prendre le dessus sur l'autre et on a tous les mêmes chances sauf que quand il y en a c'est pas simplement pour qui les règles elles ne font pas sens et ça c'est ce que j'ai vécu la plupart du temps dans ma vie c'est que les règles auxquelles j'ai été confrontée ne faisaient pas sens pour moi c'est ce qui s'est passé dans ma famille dans ma famille il y avait des tas de règles qui faisaient partie de l'éducation que j'ai reçues et ces règles ne faisaient pas sens et j'étais juste incapable de les suivre c'est pas de la rébellion c'est pas de vouloir absolument revendiquer non mais moi je suis différente non c'est pas ça c'est je suis incapable moi-même de respecter des règles qui ne font pas sens pour moi et ça je l'ai vécu dans ma famille je l'ai vécu à l'école je l'ai vécu ensuite quand j'étais enseignante je l'ai vécu en entreprise et je suis incapable de faire ça et il y a aussi certaines règles dans le code des femmes dans le code pour être un bon coach on doit respecter ces règles-là qui ne font pas sens pour moi et là où je me suis vraiment positionnée sur la notion de l'audace c'est que moi j'ai pris un jour la décision dans ma vie de façon beaucoup plus consciente que ce que c'était le cas par le passé de ne plus respecter les règles qui ne font pas sens pour moi et c'est comme ça que j'ai commencé à subir du rejet de certaines personnes tu ne respectes pas nos règles et donc dégage parce que tu nous déranges parce que tu nous fais peur parce que tu nous insécurises comme tu ne joues pas le même jeu que nous ça ne nous convient pas parce que du coup tu pourrais prendre une longueur d'avance tu pourrais obtenir des choses que nous on n'obtiendra pas parce que nous on respecte les règles et c'est en ça que pour moi ce commentaire de cette femme écoutez bien là le sens que ça a tes tenues sont indécentes ta place est sur le trottoir ça veut dire les règles que tu décides d'adopter ne peuvent pas te maintenir à la place d'une femme telle que cette personne la conçoit et donc elle va me ranger dans une autre catégorie mais bon sang à quel moment on va juste accepter de vivre les uns à côté des autres avec nos différences sans avoir besoin de dire toi tu as ta place ici toi tu n'as pas ta place ici parce que tu vois tu n'as pas respecté la règle waouh Marlène tu dis je vis ça avec ma famille je vais vous donner un exemple qui va encore plus loin que ça et là je vais m'en vous parler de ma vie privée et peut-être pour les personnes de ma famille qui verront cette vidéo aujourd'hui j'ai décidé vraiment de dire les choses telles qu'elles sont la semaine dernière mon frère s'est marié je n'ai pas été invitée au mariage parce que ça fait des années que je ne respecte plus les règles de la famille voilà ce qui se passe pour moi c'est ma réalité alors vous savez que je dis les vraies choses vous savez que je suis authentique sur ces lives et ça ça fait partie des choses que je porte des choses qui sont difficiles à vivre mais ce serait encore tellement plus difficile à vivre pour moi que d'adopter des règles qui vont tellement à l'encontre de ce que je suis profondément de ce que je ressens être à l'intérieur de moi donc aujourd'hui dans ce live j'ai envie en fait vraiment d'inviter toutes et tous à oser choisir vos règles définir vos règles et les appliquer et bien sûr oui oui ça va générer du rejet oui ça va générer de la critique bien sûr que ça va le faire je ne vais pas vous dire que ce n'est pas vrai bien sûr que ça va se passer comme ça la question c'est qu'est-ce que vous voulez profondément est-ce que vous voulez continuer de jouer à des règles avec lesquelles vous êtes en profond désaccord jusqu'à vous amener parfois à plus vous sentir à votre place jusqu'à vous amener parfois dans certains cas à même plus oser vous regarder dans le miroir parce que vous faites des choses qui sont tellement éloignées de qui vous savez être profondément ou bien est-ce que vous allez prendre le risque effectivement de vivre ce rejet qui est réel qui est difficile à vivre qui fait mal mais la seule personne à ce moment-là que vous n'êtes pas en train de rejeter c'est vous-même donc ce message-là de cette personne j'ai même envie de lui dire merci parce qu'en fait le cadeau caché derrière ce commentaire c'était quoi ? c'est que j'ai reçu tant de messages de femmes auxquelles j'ai envie d'envoyer tellement de gratitude aujourd'hui qui m'ont montré qu'il est possible en fait que ça évolue que ça change et que oui je peux aujourd'hui avoir à mes côtés des femmes qui me soutiennent qui sont capables de voir que oui je peux être que je suis une personne de qualité même si je ne respecte pas certaines règles qui sont capables de dire wow ok il y a des choses peut-être avec lesquelles parfois on n'est pas en accord mais en fait tout ce que tu fais c'est top c'est génial et merci d'être là merci d'exister et en fait le cadeau caché dans toutes ces histoires c'est ça c'est que je n'ai jamais reçu en 24 heures autant de messages de femmes qui m'ont juste dit mais Sophie en fait moi mais moi j'adore ce que tu es et je pense que je n'aurais jamais reçu autant de messages en si peu de temps si je n'avais pas eu l'occasion de voir ce commentaire sous une de mes vidéos tout simplement et de le partager Marlène tu dis c'est très inconfortable mais je sais j'ouvre ma voie et celle de ma famille exactement et moi je pense Marlène que notre rôle c'est d'aller apporter cette guérison vraiment et moi si je ne lâche pas aujourd'hui c'est parce que je sais que pour toutes ces personnes qui en sont encore là aujourd'hui la voie que je suis en train d'ouvrir de façon indirecte elle est en train d'aller guérir ces endroits où c'est douloureux où on a peur d'être moins où on a peur de ne pas avoir les mêmes chances que les autres voilà ce qui se passe pour moi vraiment et c'est pour ça que je ne veux pas lâcher non plus parce que je sais que même si en apparence j'ai longtemps dû lutter aussi contre cette sensation que j'étais en train de causer du tort aux autres j'ai longtemps dû lutter contre ça parce que c'est le truc qu'on me renvoyait tout le temps oui mais tu fais de l'ombre aux autres Sophie oui mais tu déranges Sophie oui mais ok et j'ai dû travailler là dessus vraiment et aujourd'hui je sais que même si en apparence c'est tu fais de l'ombre tu déranges mais dans le fond je sais que ce sur quoi je suis en train de travailler je suis en train d'agir je suis en train de grandir je suis en train de progresser je suis en train d'emmener avec moi des tas d'hommes et de femmes parce que bien sûr ici je vous parle des femmes et c'est tellement valable pour les hommes aussi je sais que ça fait grandir l'humanité entière alors évidemment ça part de moi à mon niveau on est bien d'accord j'ai bien les pieds sur terre sur l'ampleur de ce que je suis en train de partager mais je pense que ce n'est que par là que ça peut grandir c'est quand une personne et puis une deuxième et puis une troisième se disent bon moi je vais briser la chaîne je vais tester autre chose je vais croire à autre chose je vais agir conformément à autre chose Katia au-delà au-delà même tu donnes l'autorisation en tant de femmes d'exprimer leur part de féminité tellement mais tellement Katia et c'est vraiment ce que je souhaite depuis le début c'est pour ça qu'au début je vais m'adresser exclusivement aux femmes parce que j'ai tellement envie de dire mais bon sang est-ce qu'on peut nous laisser être tout ce que nous sommes et pas nous dire non mais dans tel contexte tu comprends tu dois n'être que cette partie là de toi attache tes cheveux quand tu coach what ? mais en aucun cas je n'attends jamais mes cheveux ou bien quand tu es une maman tu es supposée pareil si vous saviez le nombre de commentaires que j'ai déjà reçu parce que oui parfois j'aime m'habiller de façon délurée et j'ai eu des commentaires parce que j'allais rechercher mes enfants à l'école de cette façon là mais bon sang est-ce qu'on peut me foutre la peste que ça fait de moi une moins bonne mère mais pas du tout quand je vois ce que mes enfants accomplissent à quel point ils sont fiers de leur maman aujourd'hui et donc c'est ça est-ce qu'on peut un moment nous les femmes entre nous nous soutenir et montrer qu'il est possible d'avoir tout accès aux mêmes chances même si on n'adopte pas toutes le même comportement et ce qui nous ouvre les portes c'est justement d'oser être nous-mêmes c'est pas de rentrer dans un moule c'est pas ça qui va nous ouvrir les portes ou alors ça va nous ouvrir des portes mais qui ne sont pas bonnes pour nous des portes qui vont nous amener à des endroits où à terme de toute façon on ne va plus se sentir à notre place donc est-ce qu'on peut juste se tenir la main avancer ensemble se rappeler que quand moi je réussis toi tu réussis que quand toi tu réussis moi je réussis et que c'est toutes ensemble en fait que vraiment on va pouvoir élever les mentalités qu'on va pouvoir faire grandir à la fois les femmes leur féminité mais aussi les hommes et aussi les enfants et aussi à tous les échelons regardez à quel point on a un impact nous les femmes au sein de l'humanité regardez à quel point on a un impact regardez à quel point les sujets qui concernent les femmes font toujours polémique pourquoi ? parce qu'on est quand même central on est central seulement on a tellement peur d'être rejeté de ne pas être aimé parce que notre essence c'est ça on veut tellement répandre l'amour et recevoir de l'amour qu'on en arrive en fait à se couper de l'essentiel qui est d'être ce canal en fait nous sommes un canal donc qu'est-ce qu'on a envie de transmettre qu'est-ce qu'on a envie de diffuser qu'est-ce qu'on a envie de laisser traverser par nous et waouh c'est ça que j'ai envie de montrer c'est cet exemple-là que je veux être être toutes des alliées Marine tellement tellement vous savez même là dans les projets que j'ai organisés ces derniers mois la journée d'audace tout ce qui arrive là de voir le nombre de femmes qui ont envie d'être à mes côtés avec ce que je viens de vous révéler là sur mon histoire familiale ça a une valeur inestimable pour moi ça de me rendre compte que waouh aujourd'hui il y a des femmes qui veulent marcher à mes côtés elles ne veulent plus juste me dégager me mettre à l'autre bout mais elles veulent marcher à mes côtés mais ça a une valeur inestimable pour moi et des femmes que j'estime qui ont tellement de valeur à mes yeux c'est énorme enfin je dis tu ne dois pas te cacher à cause de la remarque que tu fais de l'ombre ou l'autre les gens sont graves laisser les gens vivre oui oh Coralie merci tellement d'accord tes messages me parlent toujours Katia ce qui est intéressant c'est qu'on sous-entend les critiques d'hommes dans la vie rue à l'heure et en fait pareil voire plus pour les femmes alors c'est tellement intéressant Katia ce que tu dis tu vois hier dans les commentaires il y a une connaissance quelqu'un d'ailleurs qui connait mon histoire familiale qui me dit ah mais tiens est-ce que du coup les hommes seraient plus est-ce que les femmes seraient encore plus machos que les hommes et en fait pour moi c'est pas du tout du même endroit que ça part pour les femmes c'est de l'insécurité je me sens insécure quand à côté de moi arrive une femme que je vois comme ayant plus de valeur que moi et ça veut pas dire que c'est le cas ça veut dire que la personne elle se dévalorise elle se voit pas assez et donc quand elle arrive quand elle voit arriver à côté d'elle quelqu'un à qui elle va attribuer tel ou tel atout ou bien où elle va se dire ah oui mais elle comme elle ne respecte pas telle règle par exemple la tenue vestimentaire oui mais elle c'est facile parce que évidemment si elle met des jupes super courtes c'est évidemment qu'on va lui ouvrir les portes évidemment que ça va être facile pour elle et donc elle ne joue pas les règles du jeu donc elle va avoir des facilités auxquelles moi je n'aurai pas accès parce que moi je respecte les règles du jeu et en fait tout ça pour moi ça part d'un sentiment de base qui est de l'insécurité j'ai peur de ne pas pouvoir accéder à certaines choses et c'est de là que ça part alors pour moi le sujet est vraiment très différent en fait par rapport à à ce qui se joue avec les hommes mais c'est tout aussi destructeur c'est tout aussi important c'est tout aussi conséquent je vais vous partager encore un autre point de vue c'est un sujet vraiment qui me passionne je vais vous partager encore un autre point de vue avez-vous déjà remarqué que dans les contes de fées les contes de fées ok Cendrillon La Belle et la Bête Blanche Neige qu'est-ce qu'on connaît encore le bon les plus récents je les connais moins mais tous les contes de fées classiques vraiment de notre époque avez-vous remarqué qu'aucune des princesses aucune des princesses n'a d'alliés féminines entendez bien ça aucune princesse n'a d'alliés féminines elle n'a que des rivales féminines Blanche Neige ses alliés c'est les sept nains on en parle Cendrillon ses alliés c'est les animaux de la forêt on en parle aucune princesse n'a à ses côtés des femmes qui la soutiennent qui l'aident qui lui disent on est là avec toi on va t'aider à atteindre ce que tu veux on va t'aider à te sortir de là où tu es et en fait ce qui se joue dans ces histoires là c'est dès qu'il y en a une qui a des des atouts elle est plus belle elle est plus je sais pas elle est plus douce et ainsi de suite les autres la voient comme le démon à abattre parce que ça enlève aux autres les chances d'obtenir le saint graal mais vous avez vu ce qu'on nous met dans la tête dès le départ c'est attention les filles méfiez-vous des autres et si on changeait ça ok et si on changeait ça et si on avait envie de devenir la meilleure amie de la princesse et devenir soi-même une princesse et ainsi de suite et en fait on peut toutes avoir tout ce qu'on veut ensemble Katia tu dis oh my god j'avais jamais réalisé ouais je dis j'ai dû faire un tel travail sur ce sujet je peux vous dire que j'en ai collecté des infos par rapport à tout ça Christophe tu dis comme une rivale mais tellement c'est ça c'est ça toute ma vie les femmes qui m'approchaient j'ai toujours eu l'impression qu'elles me voyaient plus comme une rivale alors que moi j'avais tellement envie d'avoir une super grande soeur j'avais tellement envie d'avoir une super maman j'avais tellement envie d'avoir une femme à mes côtés où on se tient la main où on y va on est les femmes ensemble j'ai pas eu tout ça j'ai pas eu tout ça oui ensemble on est plus fortes Marlène dans la vraie vie c'est comme ça difficile de se créer un environnement féminin bienveillant encore on a du chemin à faire nous les femmes sur cette alliance et bien on peut décider que ça commence aujourd'hui les filles ok on peut vraiment décider que ça commence aujourd'hui ça nous appartient alors on peut continuer de se dire c'est difficile ou bien on peut commencer à voir tiens quelles sont les quelques-unes avec lesquelles ça peut commencer et puis quand à l'extérieur on va commencer à voir mais waouh ce que ça donne là ce groupe de femmes ambitieuses inspirantes qui osent qui s'élèvent qui avancent qui croient en elles qui se soutiennent quand il y en a une qui croit moins en elles les autres sont là waouh quand je vois ce que ça donne j'en ai des frissons à vous le dire mais moi j'ai envie d'appartenir à ça Marlène tu dis tu vas le créer Emmanuel comme ce que tu dis me parle merci bon voilà ce que je voulais partager avec vous voilà tout ce que ce il me fallait bien 24 heures pour laisser décanter tout ça avant de vous en parler mais voilà en tout cas tout ce que ce joli commentaire m'a inspiré et c'était super parce qu'en fait comme je vous suggérais justement dans ce live de me proposer des sujets ben ça c'était vraiment le sujet parfait parce que ça fait partie de mon histoire et j'ai envie de croire qu'il y a tellement de transformations possibles quels que soient les niveaux en fait et peu importe à quel point c'est enraciné Marlène c'est tellement mon rêve bon merci à vous toutes sincèrement pour les personnes peut-être qui vont voir aussi ce replay pour vos commentaires là qui étaient tellement waouh je me suis pris un shoot d'amour féminin c'était fabuleux et donc j'ai envie de vous renvoyer au moins autant cet amour en tant que femme envers des femmes parce que vous êtes extraordinaire parce qu'on porte en nous je pense la puissance la plus forte sur cette planète je pense vraiment que c'est nous qui la portons et je ne veux pas du tout dénigrer les hommes j'adore les hommes et je veux dire que voilà pour moi on a vraiment tout à faire ensemble mais ensemble tant les hommes que les femmes que les femmes ensemble que les hommes ensemble apprenons simplement à marcher main dans la main et à voir en quoi on est plus fort ensemble et pas à voir en quoi les autres vont nous enlever quelque chose qui sont bons et qui sont à côté de nous je pense vous avoir tout dit je ne suis pas sûre d'avoir tout dit dans l'ordre je ne sais pas si le message que je voulais faire passer est vraiment passé mais ça me tenait à coeur en tout cas Marlène merci Sophie d'oser porter la voix ouais j'ai pris cette décision et je ne lâcherai jamais ça c'est sûr et quand je vois les portes que ça ouvre vous me l'avez montré aussi à travers tous vos enfin il y a tellement de personnes qui vont partager tellement de choses à la suite de ce commentaire là et je sais qu'effectivement il y a vraiment une voie à ouvrir par rapport à ça on peut créer autre chose on peut créer autre chose je vous souhaite un excellent week-end on se retrouve demain pour le prochain live et puis d'ici là regardez peut-être déjà autour de vous quelles sont les femmes qui n'attendent que ça en fait que d'autres femmes viennent leur tenir la main ou soient à leur côté et peut-être que il y a des idées qui vont germer sur des choses à créer ensemble prenez soin de vous je vous envoie plein d'amour vraiment osez soyez belles rayonnez à votre façon et osez véhiculer vos opinions quelles qu'elles soient et si elles dérangent ben c'est pas plus mal parce que ça veut dire que ça va débousculer des idées reçues donc je pense que c'est un bon point de départ je vous dis à demain donc je vous dis à demain